bonjour à tous c'est nico gage du 13 et aujourd'hui je suis sur fifa 16 alors on va continuer le mode carrière avec l'olympique de marseille la dernière fois on s'est quitté sur le om lyon où j'ai gagné 4 à 1 après par la suite bon ça je n'ai pas fait en vidéo mais voilà j'ai continué un peu le carrière seul j'ai gagné 5 à 2 contre toulouse après j'ai gagné 2-0 contre angers après voilà justement j'en suis là je vais continuer l'uefa europa ligue avec avec vous donc c'est contre mon équipe alors contre goth et borg voilà je compte mon équipe ça va bon alors par contre là si je vous propose pas d'autres vidéos c'est parce qu'en ce moment on a des problèmes avec avec le réseau donc c'est pour ça que je vous fais je vais pas alors en ce moment j'ai pas publié de vidéos donc j'espère que le réseau va revenir assez vite et que je puisse voir vous refaire des vidéos sur pes sur cal off surtout qu'il ya vu qu'est ce qu'en ligne je peux pas du tout y jouer bon voilà c'était à peu près tout voilà je vois la gestion d'équipe j'ai changé remplaçant ce qu'ils doivent être fatigué même pas bon ok c'est parfait peut-être on va mettre on va mettre bon à ça on va enlever aussi bon au camp pause bon finalement je vais laisser comme si c'est bon voilà jouer le match et après bon là j'ai enlevé le centre droit d'auteur mais ça bon je vais arrêter de le répéter parce que depuis le temps que je répète vous devriez le savoir et voilà je remettrai le sang quand commencera le match ça y est bonjour à toutes et à tous installez vous bien grand match de couverture aujourd'hui puisque nous avons rendez-vous avec une demi-finale est en ligne et il y a du bon monde sur la pelouse aujourd'hui marseille qui fait quelques petites chaînes les passions en france en vous avance avec quelque chose vous voyez personne n'est indifférent l'om et tout comme personne n'est indifférent en marseille mais quelle pression quand vous êtes joueurs on est toujours tout gagné pour les supporters bon on va passer l'entrée des joueurs et attaquer dessus ce match donc c'est parti et sont les joueurs marseillais et qui engage il fallait peut-être venir en soutien pour l'aider la rada attention il avait une balle de but il s'en veut certainement beaucoup bon donc là on est au deuxième tour de poules de l'ufa et si battre il est deuxième tour deuxième match marseille à l'attaque oh non ça commence très mal déjà cabela qui est blessé bon en plus je pense que c'est une blessure grave en torse de la cheville donc on va devoir s'en passer pendant un bon moment pour son mode carrière j'espère que bon en plus ce vieux qu'on n'a pas beaucoup d'attaquants à l'om ça va être jour l'entraîneur qui donne ses dernières consignes au joueur qui va rentrer j'espère qu'on va pas être absent trop de temps puisque on a besoin de vie dans l'équipe est-ce qu'on était mieux placé au bord du terrain pour nous dire si sa blessure est grave ou pas bien c'est la cheville qui a été touchée mais le joueur peut reprendre sa place sur le terrain maintenant merci à sortir on va essayer qu'ils tentent de porter le danger dans le camp adverse ça ne fait pas trop du goût du public évidemment j'ai un moment dit la sanaa diara gagne son duel l'occasion peut-être avec cette frappe j'ai un moment dit on va la sondre et vie via moi ce qui fera elle est donc il a changé de possession un bac vous avez bien pris touche mais oui comme est la faute il n'y a pas peu de temps par contre la sondre vie on voit ce pas beaucoup si la spie l'exemple tranquille la m On s'approche du but, et c'est un hors-jeu signalé par l'invitre. On se demande encore à quel niveau je suis, et bien là je suis en pro, sur 6 minutes. Allez, touche ! Après, si vous trouvez que je gagne à chaque fois par des gros scores, genre 5-0 et tout, franchement moi je galère vraiment, même si à la fin je gagne, mais je trouve que c'est moins la chance à chaque fois. Pas vraiment la chance, mais je ne sais pas. C'est quoi ? Le tir ! Et c'est extraordinaire ! Tout à l'heure, c'est plus chance de perdre ! But de Michy Batshuayi ! Bon ben voilà, euh... On va tranquillement revoir l'action au ralenti. Déjà un but là, on commence bien. On va essayer de nous empêcher d'égaliser et de nous en mettre un deuxième. Oh, il a fait faute bien-sûr ! Coupons à suivre ! Et là, on va faire faute bien ! Léon qui récupère ! Et ici Batshuayi ! Et le tir ! Ah, droit sur le défenseur ! Sébastien Eriksson ! Oh, il n'y a plus que le gardien ! Bivoué ! C'est sur le Marseillais qui récupère ce ballon ! Romain Alessandrini ! On a un très bon tacle ! Sébastien Eriksson ! Ah, il ne l'avait plus mettait pas tout seul ! Ils vont tenter de déborder par l'aile peut-être ! On va récupérer sur cette intervention ! Oh ! On va récupérer l'actif Pellacci ! Si, mais... Un coup, il faut faire un coup ! Maintenant, les services de l'interdiction ! Il ne faut pas rater justement ! Oui, parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard à remonter ! Oh là là, ça a encore mal ! Ouais, je vais le dire ! Avec un coup, je vais le pouvoir ! Vous qui êtes tout près du joueur, vous pouvez nous en dire plus sur sa blessure ? Oui, en effet, c'est son épaule qui a été touchée dans ce duel, mais ça ne devrait pas l'empêcher de continuer à jouer, apparemment. Merci pour ces informations. Albaq. Baradar. Le Castigna. Le Ballon qui se retouche pour l'OM. Benjamin Mendy. Le Castigna. Allez, dans le couloir. La frappe. Et le gardien qui remporte son duel. Bon, finalement, tout va bien. Oui, retour à la normale. Sébastien Eriksson. Albaq. Bon, voilà, 1-0 à la mi-temps. On l'a assuré cette première mi-temps. Un petit but simplement à zéro. On va essayer de gérer la deuxième aussi parce qu'on était en difficulté un peu. Bon, on commence à la deuxième mi-temps. Après, sur ce jeu, il y a vraiment un problème sur l'endurance des joueurs. Les joueurs se fatiguent très rapidement. Après, si vous avez une équipe comme l'OM qui n'a pas énormément de joueurs et qui joue, comment dire, qui joue la Coupe de France, le championnat, la Coupe d'Europe et l'autre Coupe française, franchement, vous allez galérer. Après, là, voilà, j'ai envoyé un recruteur, j'ai essayé de faire un stock de jeunes joueurs. Donc, qu'est-ce qu'il y a là ? Benjamin Mendy. On tente sa chance. Oh, l'arrive ! Ok, plongeons superbe ! Corner, ça va donner une occasion de but. Et le deuxième but de la tête, la porte. Bon, ben, voilà. On gagne 2-0. Donc, on commence bien dans cette UEFA Europa League. Après, sûrement, le prochain match qui va venir, ça sera à Paris, que je vais partager avec vous. Car, bon, on ne peut pas faire toutes les vidéos, j'ai dit que je ferai juste les principaux. Et après, je vous résumerai à chaque fois les matchs que j'ai fait avant. Et le deuxième but d'ennemi, Chibatsuayi. Alors, un bel appel, il était seul, contrôle poitrine, reprise derrière. Et ça fait but. Belle passe de Maradien. Ah ben non, c'était pas poitrine, c'était l'extérieur du pied. Un très beau but. 3-0. Là, déjà, pour le prochain match, je vais être en galère, niveau équipe. Car, comme Camelaï s'est blessé, je n'ai personne pour le remplacer. Le ballon qui se répluche pour l'OM. Il devait faire son entrée sur la pelouse. Baradar. Là, j'en ai un Mendy. Oh, c'est bien parti ! Le ballon a arrêté, bien capté. Bon, on a gagné le corner, là, c'est le gagement de la défense. L'équipe à domicile, qui devrait bientôt effectuer un changement. La réclamée, là, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Bon, là aussi, nous, on va faire un remplacement. Comme vous pouvez le voir, là, vraiment tous les joueurs sont vraiment tous dans l'orange. On ne va pas dire mort, mais ils sont dans l'orange. Vous voyez Alessandrini que j'ai fait rentrer après la blessure de Cabela, et c'est le plus fatigué de tous. Donc, on va faire sortir Lucas Silva. On va faire entrer Mounassar. Après, on va mettre au camp de poils, c'est la place d'Alexandrini. Et bon, c'est tout, parce qu'on a déjà fait un remplacement au début. Donc, il va falloir gérer le match, la fin de ce match, avec tous les fatigués. Le traîneur de l'équipe visiteuse, qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Et bien, on va récupérer sur cette intervention. Ça, c'est du joueur à Marseillais. Oui, mais je n'ai rien fait. On va effectuer un changement. Ah, OK, il y a l'homme invisible qui est passé. Parce qu'il n'a tapé les mains à personne au campos. Sébastien Eriksson. Si vous n'avez pas vu, je vais revenir en arrière, vous verrez qu'au campos, il a tapé les mains à l'homme invisible. Il y a l'homme invisible. Il a fait le signalé par la route, c'est le plus rapide, par le Marseillais. Il a mis un gros coup de physique. Allez, changement dans quelques instants. Je vais rentrer en train, par ici, à plus qu'un. Il ne se pose pas de questions, réellement. Ah, ce sont les Marseillais qui récupèrent ce ballon. À bord de son défenseur. Quoi ? Il n'a pas touché. Et si battu, il y est. Vous voyez, le joueur B6 court plus que la B1. C'est abusé. Ça va donner un accouchement. Oui. Et qui battu. Oui. Ah, le ballon qui va changer de possession. Eriksson. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh bien, enfin. Et je dis battu à lui. Oh, non. Il a fait la passe à la ménage. Je crois que je suis la passe, là. Oh, le but. Là, c'est d'Algera. Une belle frappe. Je ne sais pas si c'est sur le plan physique que les Marseillais arrivent à faire la différence. Mais pour l'instant, ils dominent vraiment ce match de la tête. 4-0. En plus, ils ne laissent pas vraiment aucune chance à l'adversaire. Bon, vous voyez que... Bon, je gagne par un gros score, mais franchement, je n'ai pas l'impression que... Oui, je domine extrêmement. Ça se dépend juste d'un petit coup d'accélération. Même de la défense adverse qui fait une erreur. On est sur ce ballon, sans problème. Bon, je ne pense pas vraiment que mes scores sont cheatés. Je ne sais pas. Bon, je n'ai pas de facilité à gagner, mais je gagne par des gros scores. Mais je ne sais pas. Bon, c'est un peu difficile à comprendre, ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, quand je joue, je sais ce que je ressens. Je galère vraiment. Et au final, je gagne par 4-0, alors que je n'ai pas ressenti cette grosse domination. Vous avez pu voir, je marquais deux buts de la tête. Ils sont en plus sur les corners qu'on va marquer très facilement. Le gardien qui fait des beaux arrêts, comme là. Benjamin Mendy, bonne récupération. Sur le billet de terrain. Janssen. Massard. Location Campos. Attention à cette perte de balle au milieu Barada Lassana Diarrar Et le gardien qui va sortir Je crois qu'il est parti un petit peu tôt Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de transitionnel Moi j'ai toujours un gros problème avec le centre C'est soit un effet sur le gardien, soit il a fait trop long Mais franchement c'est pas un problème de moi de dosage Car j'appuie vraiment à peine et bon ça part toujours 10ème poteau Je sens que l'arbitre a raison Ah ouais figurez-vous que quelqu'un est payé pour compter les fautes Svensson Attention à la frappe C'est typiquement le genre d'occasion qui ne le fait pas rapier pourtant Ça aurait peut-être pu les relancer dans ce match Voilà encore ça Bon bah voilà Une grosse victoire de 4-0 En UEFA Européen League pour le deuxième match de pool Après voilà on a une grosse blessure Elle était plus forte comme tout Comment il s'appelle ? De... Bon je ne me rappelle plus le nom, on va voir ça de suite Qui c'est que c'est blessé et on va voir ensemble combien de temps Donc je vais mettre l'avis en pause pour le chargement Pour voir que là... C'est Abdelaziz Barada l'homme du match avec une note de 9-6 Bon du coup je mets la vidéo en pause et on se retrouve de suite pour voir combien de temps... Mon joueur va être blessé donc on se retrouve de suite sur les emails Bon et voilà ça y est on est sur les emails Alors on a reçu un email du kiné Alors voilà c'est Rémi Cabela qui vous laissez Alors elle est en torse de la cheville Et il sera indisponible pendant environ 4 semaines Donc voilà pendant 4 semaines on va galérer à mettre un faux attaquant en attaque Bon là on a déjà DJ qui veut jouer plus souvent Bon ben on va supprimer les messages Bon ben voilà donc une large victoire pour cette vidéo Donc maintenant la vidéo va s'arrêter quoi On va se retrouver pour une prochaine vidéo Je pense que la prochaine ce sera pour... Bon voilà vous pouvez le voir ce sera le PSG Donc merci à tous et à bientôt !